L'Observatoire sur la démocratie participative L'Observatoire sur la démocratie participative est un outil ou un mécanisme qui doit aujourd'hui permettre à tous les acteurs qui interviennent dans les processus de démocratie participative, surtout de budget participatif, d'avoir toutes les informations sur l'évolution des actions qui sont mises en avant à travers le suivi de toutes les actions, mais aussi de pouvoir échanger sur les perspectives, sur les défis et les enjeux. Souvent le Sénégal est noté par rapport à certains éléments en lien avec la participation des citoyens mais souvent parfois ce qui manque c'est les outils qui permettent d'avoir les informations à temps réel et de pouvoir les partager. De même qu'il y a beaucoup de chercheurs ou bien de partenaires au développement qui ont envie de travailler sur le secteur mais qui ne parviennent pas à avoir des données. Des données issues de la recherche, c'est pourquoi il y a le milieu universitaire qui est avec nous. Des données issues aussi de l'activité professionnelle menée par les différents acteurs au niveau des collectivités locales, etc. Donc ça doit être un mécanisme qui vient pour consolider tout ce qu'on est en train de faire parce que le budget participatif, par exemple, on le déroule au Sénégal depuis bientôt deux décennies avec des avancées sur les thématiques du renforcement de capacité, le suivi des engagements, etc. Mais on n'a pas encore un outil, un véritable outil qui permet à tous les acteurs, si on veut avoir l'information sur l'état d'avancement, sur les évolutions, sur les manquements aussi, de pouvoir aller chercher l'information. C'est pourquoi on a mis en avant l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur pour pouvoir participer à cet observatoire. Au moins, on est à environ 200 collectivités qui font le processus de budget participatif. Au départ, c'était un budget participatif classique qui existait, mais avec les échanges et l'évolution, les gens avaient demandé à ceux qui ont connu le travail de façon thématique. Mais aussi de façon sectorielle. C'est pourquoi, d'un budget participatif classique, on est parti vers des budgets participatifs sensibles, par exemple, au changement climatique, au genre, à la problématique de l'enfant et des jeunes, mais aussi un budget participatif sectoriel développé par l'USAID. Parce que l'USAID, par exemple, travaille dans quatre secteurs de développement, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, la gestion des ressources naturelles et la nutrition. Et aujourd'hui, avec l'USAID, dans le cadre d'un programme qu'ils ont déroulé, le programme Gold, pendant cinq à sept ans, dans quatre régions, ce budget participatif sectoriel a été expérimenté. Ndaike Pop accompagne le gouvernement pour concrétiser cette initiative. parce que l'expertise qu'elle détient s'est démontrée pendant de nombreuses années à travers l'accompagnement de nombreuses collectivités territoriales, mais aussi la formation d'une masse critique de facilitateurs et de conseillers dans l'approche de la budgétisation participative. D'autant plus que c'est davantage manifesté par la thématisation de cette approche qui prend en compte davantage les femmes, qui prend en compte davantage les jeunes, qui prend en compte davantage les personnes qui sont vivantes avec un handicap, mais qui prend aussi en compte davantage les enfants. et vous conviendrez avec moi que toutes ces catégories sociales composent pour l'essentiel la population du Sénégal et cette population est en attente d'efficacité budgétaire et en attente d'information budgétaire et en attente de réalisation conforme à leurs spécificités. Donc c'est la raison pour laquelle ce projet est heureux d'apporter son accompagnement, d'autant plus qu'il s'est mis en place dans une logique de collaboration entre le gouvernement américain et le gouvernement du Sénégal pour mieux mettre en œuvre les directives de l'IOMOA en termes de transparence budgétaire, mais aussi en termes globalement de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.